Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de cette deuxième et dernière étape pyrénéenne. Les Pyrénées en deux jours, c'est un petit peu court. On va revenir sur la présentation de cette deuxième étape avec notamment le Tour Mallet au programme. On regardera le profil, on regardera également les points Strava, l'histoire du Tour de France, comme d'habitude, le coureur du jour et puis la météo sur cette étape. Il y aura des choses à dire du côté de la météo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, ce qui vous plaît, plutôt dans cette étape. Vos favoris également pour cette journée qui va être quand même difficile. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez faire un super thanks également pour soutenir la chaîne, pardon, si vous en avez les moyens. Je remercie tous les gens qui le font. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Vous pouvez aller voir également PSO.0 sur les plateformes de podcast. Vous vous abonnez également à Spotify. C'est également disponible sur Deezer, Google et Amazon. Vous pouvez également aller voir TikTok, le débrief tous les soirs de l'étape. Puis il y aura du contenu TikTok également après le Tour de France. Par exemple, on va essayer de mettre en place des choses également sur TikTok pour fêter la première année sur TikTok. On commence tout de suite avec cette étape numéro 6. Première arrivée au sommet de ce Tour de France. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas des arrivées au sommet. Il y a un bel enchaînement de cols au programme. Il y a des beaux pourcentages, notamment avec le Tour Mallet, notamment également à Côte-Récan Basque. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va avoir une grande étape de montagne. Ce n'est pas pour ça qu'on va avoir beaucoup d'animation, je pense, du côté du classement général. Parce que Côte-Récan Basque, c'est 2-3 km difficile. Le reste, c'est assez banal en termes de pourcentage. C'est-à-dire que c'est 5-6 %. Vous avez 3 km où on va être au-delà de 8,5 %. Mais c'est donc très court, même si c'est proche de l'arrivée, c'est très court. Donc, ça ne donne pas envie de se lancer de loin. Le Tour Mallet, il est quand même à plus de 50 km de l'arrivée, le sommet. Donc, est-ce que ça va vraiment donner envie à des coureurs de partir à l'offensive de loin du côté des favoris du général ? On est en plus encore en début de course. Voilà, on n'a pas encore passé le Puy-de-Dôme. On n'est pas encore dans les Alpes. Donc, voilà, on est encore au sixième jour de course seulement. Donc, on va peut-être un petit peu se réfréner. Surtout si la veille, l'étape a été animée du côté de Marie Blanque. Ça sent bon quand même l'étape pour Baroudeur. Cette journée, ça sent bon l'échappée. Et une étape de prestige en plus pour un bon Baroudeur, ça peut être vraiment très bien. Dénivelé positif de cette étape, 3894 mètres. C'est la quatrième étape de ce Tour de France avec le plus de dénivelé positif. Au niveau du classement de la montagne, il y a 42 points au maximum à aller chercher. Si on passe en tête de toutes les difficultés, on regarde tout de suite la présentation de cette étape. On regarde tout de suite le profil sur la carte de l'étape. On part du côté de cette journée de table pour aller à Cotteret-Cambasque. Et vous voyez donc trois côtes importantes dans la journée. Il y a une côte de troisième catégorie, un tout début d'étape. Et puis ensuite, deux côtes de première catégorie, Cotteret-Cambasque et le col d'Aspin. Entre les deux, le Tour en Malais qui est hors catégorie. Et donc la première côte de la journée, j'ai oublié son nom. Donc je regarde tout de suite. C'est la côte de Cap-Verne-les-Bains. La côte de Cap-Verne-les-Bains, ce n'est pas une route très mauvaise. La descente n'est pas hyper technique comme on peut le voir. On continue avec le col d'Aspin. Là, ça c'est autre chose, le col d'Aspin qui est quand même connu au niveau de sa descente. Fabio Cazartedi. Donc il faut faire attention, c'est une descente qui n'est pas forcément très technique le col d'Aspin. Mais ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on va certainement dépasser les 90-95 km heure sur cette descente. Donc dès que vous avez un virage, ça vous saute un petit peu à la gueule. Donc il faut faire attention, notamment à cette section-là de petites épingles. Mais voilà, faire attention pendant toute cette descente qui est ultra rapide. Ensuite, nous avons le col du Tourmalet. Première partie de descente un peu technique comme on peut le voir avec plusieurs épingles à franchir dans cette descente. Et puis ensuite, c'est très rectiligne avec quelques fois des petites sections un peu plus lentes où il faudra passer, enfin pas hésiter à mettre les freins. Donc c'est une descente là aussi, on a parfois une belle route, parfois des passages un peu plus techniques. Donc il faut faire attention sur ces deux descentes. Et puis ensuite, l'arrivée à Cotteray-Cambasque. On regarde tout de suite le profil. 145 km sur cette étape. On part de Tarbes pour arriver à Cotteray-Cambasque. Donc on commence tout de suite à tourner. La première côte du jour qui sera la côte de Cap-Vernay-Bain. 5,7 km à 4,7 km de moyenne. Côte qui arrive au bout de 30 km de course. On voit, ce n'est pas extrêmement compliqué. Les trois premiers kilomètres, c'est du faux plat montant. Et puis ensuite, il y a un peu plus de pente, notamment dans les 700 derniers mètres. Est-ce que ça permettra une échappée de sortir ? Ça, c'est la grande question. Parce que, pas très longtemps après, une vingtaine de kilomètres après, on aura le sprint intermédiaire à Saran-Colin. Donc est-ce qu'on ne décidera pas d'aller chercher le sprint inter du côté des adversaires de Philipson, qui a déjà pas mal de points d'avance. On arrivera à Arrow, qui est le pied du col d'Aspin. 12,6 km de moyenne. Côte de première catégorie, nous sommes déjà à moins de 100 km de l'arrivée. Encore une fois, étape qui n'en fait que 145. Le col d'Aspin, on le regarde tout de suite. C'est assez régulier. Il y a juste un passage à 8,7%. C'est dur, mais on est toujours entre 7 et 8. Voilà, il y a, on va dire à peu près, si on doit résumer cette montée, on est entre 7 et 8% pendant très longtemps. Donc, ce n'est pas non plus des gros pourcentages. Ça reste assez régulier pour un col pyrénéen. Ce qui est dangereux, encore une fois, c'est qu'il faut faire attention à la descente qui est très rapide. Donc, il faut faire très attention à la descente du col d'Aspin. Mais ce n'est pas la difficulté la plus dure. Surtout qu'on aura, bon, on fait une descente. On arrive à Saint-Marie-de-Campan au bout d'une quinzaine de kilomètres de descente. Et on attaque quasiment juste après le col du Tourmalet. Le col du Tourmalet qui sera à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et le souvenir, Jacques Godet, bien entendu, 2112 mètres d'altitude. 17 kilomètres à 7,4 de moyenne. Je rappelle que ce n'est pas le sommet de ce Tour de France. Il y aura le col de Lalose qui sera à 2300 mètres. Ça sera lors de la dernière étape alpestre de ce Tour de France. Le col du Tourmalet, assez connu, c'est un peu un classique du Tour de France qui sera franchi également par le Tour de France-Femmes de tête, le Tourmalet. On enchaînera Aspin-Tourmalet sur le Tour de France-Femmes. Mais ce sera une étape de 90 kilomètres seulement. Les deux étapes se ressemblent un petit peu, on ne va pas se mentir. Quatre premiers kilomètres plutôt faciles dans cette version-là. Et puis ensuite, c'est 13 kilomètres très difficiles, notamment des passages au-delà de 9% pendant le kilomètre 11 au kilomètre 13. On sera au-delà de 9% sur le kilomètre. Mais vous voyez, on est rarement en dessous de 8,5 sur cette partie de montée. Donc pendant 13 kilomètres, sur des altitudes élevées, on est tout le temps au-delà de 8%. Ça fait mal aux guiboles, mal aux jambes. Le Tourmalet, c'est difficile. Par contre, c'est connu. Donc c'est-à-dire que tout le monde a des points de repère sur le Tourmalet. Tout le monde l'a déjà franchi en course. Donc tout le monde se connaît très bien sur cette montée. Donc tout le monde connaît ses valeurs de watts sur une montée comme celle-là. Donc ce n'est pas forcément facile de faire des différences. Mais vous voyez, on ne descend pas en dessous des 6% sur les 13 derniers kilomètres de cette montée. Et on a quand même, à partir du kilomètre 13, on est au-delà de 1 800 m. Donc c'est à partir de ces niveaux-là d'altitude que certains coureurs peuvent avoir du mal où on peut se retrouver, ce qu'on appelle dans des situations de dette d'oxygène. Donc il faut vraiment faire attention à partir de 1 800 m. En fait, on redescend par le col du Tourmalet, par Barège, Pierre-Fitte, Nesta là. Et ce sera le début de la montée de Côte-Ré-Cambasque. 16 km 200 à 5,3 de moyenne, côte de première catégorie. Cette côte, elle ne fait pas forcément très peur. Bon voilà, sur la majorité du temps, on ne sera pas sur des gros pourcentages. En fait, il y a 2 km qui sont très compliqués sur cette montée de Côte-Ré-Cambasque. C'est le kilomètre 11 à 10,3% de moyenne. Et le kilomètre 12 à 9,6% de moyenne. Mais vous voyez, à part ce passage-là, le reste, c'est assez facile. Donc si on n'a pas eu vraiment beaucoup d'animation sur le Tourmalet, ce n'est pas une véritable arrivée au sommet très difficile. Ce n'est pas une arrivée en haut du Tourmalet, Côte-Ré-Cambasque. Donc j'ai peur qu'on se regarde un petit peu entre les leaders dans cette montée finale. On la regarde un petit peu plus en détail, cette arrivée du côté du Côte-Ré-Cambasque. Donc c'est vraiment à la sortie de la commune de Côte-Ré où ça se durcit. Donc vous voyez, avec les épingles qui vont rendre la course difficile. Et puis à 2000 mètres de l'arrivée, la course redevient un peu plus facile. Ce n'est pas très large, 5 mètres seulement de large. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi l'arrivée est au bout d'un virage à 50 mètres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne pouvait pas arriver 100 mètres avant. On arrive juste après un virage. Vraiment une idée stupide de la part des organisateurs. On pouvait arriver là, c'est-à-dire 500 mètres avant. Et on a une arrivée vraiment très belle où il n'y a pas de souci. Non, on arrive après un virage à 50 mètres sur une étape de montage. Je pense que l'étape est bien assez dure comme ça pour mettre ce genre de difficulté qui n'a pas d'intérêt et qui va gêner en plus l'emplacement des caméras. Comme on connaît la réalisation de ce Tour de France, je pense que ça ne va pas être très bien filmé dans le final de cette étape s'il y a un peloton un peu groupé à l'arrivée. Eh bien, je crois que vous savez tout sur cette étape du côté de Cotteret-Cambasque. On passe tout de suite au point Strava. On regarde tout de suite les différents points Strava. On commence avec le col d'Aspin. Le col d'Aspin, dans cette version-là, il est détenu par Thibaut Pinault quand il s'est échappé sur la 17e étape du Tour de France 2022. 2022, c'est marqué sur le site du Tour de France. Donc là, je n'aventais rien de cette étape. Le col d'Aspin, pour Thibaut Pinault, c'était 29 minutes 19. J'ai à 24,5 km heure de moyenne. J'ai un Rigoberto Uran à 24 km heure de moyenne qui avait fait 29,54. Un Dylan Van Barl à 29,54 aussi. Et un Carlos Verona à 29,56 sur ce col d'Aspin. Donc, c'est un col d'Aspin, encore une fois, comme je le disais lors de la présentation. C'est régulier. Ce n'est pas non plus des pourcentages où on dépassait 8,5, les 9%. Donc, c'est assez régulier. Donc, c'est vrai que pour des profils, je dirais, de baroudeurs, des gens qui ont un peu de niveau également au niveau rouleur, ça peut pas mal passer sur ce type de difficultés. Et on voit, Uran, Pinault, c'est quand même des coureurs qui ont des talents un petit peu de contre-la-montre. Bon, Van Barl, Verona aussi. Donc, on voit qu'il faut adopter surtout un rythme régulier. Je regardais sur les Pierre-Luc Périchon, il est à 400 watts. On est entre, ouais, on est aux alentours de 400 watts, j'ai envie de dire, de moyenne sur ce type de montée. La moyenne chez les professionnels, elle est de 39 minutes 24 sur cette montée du col d'Aspin. On continue avec le col du Tour-Malais. Le col du Tour-Malais, c'est 47 minutes 35, le record, qui est détenu par David Godu, ce record, à 41,1 km heure. C'était sur le Tour de France en 2021. Alors, parmi les coureurs qui ont fait des bons temps sur cette montée, on a Ruben Guerrero qui est en 47,57. On a encore une fois un Dylan Van Barl en 48,32. Un Cataneo en 48,32. Carapaz en 48,32 aussi. Il y en a plusieurs en 48,32 à 20,7 km heure de moyenne. Un Ben O'Connor lui a déjà fait 48 minutes 33 sur cette montée. Donc, David Godu détient le record. Mais derrière, il y a une belle grappe de coureurs qui sont à peu près dans les mêmes niveaux. Le problème, c'est que c'est vrai que ces dernières années, le Tour-Malais, c'est souvent une difficulté qu'on a en cours d'étape et rarement en arrivée d'étape. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des temps assez proches entre les différents coureurs. Je termine avec la montée de Cotteret-Cambasque. Alors, le problème, c'est que sur Strava, cette montée de Cotteret-Cambasque, eh bien, sur le Tour de France, ils n'ont pris que 3,5 km de montée. Donc, absolument pas toute la montée. Ils ont pris en fait la portion où il y a le plus de pente. Donc, les 3 km où il y a le plus de pente, où on a une moyenne à 9 % pour Strava. Alors, j'ai oublié de dire que du côté du col du Tour-Malais, la moyenne chez les professionnels, c'était de 1h44. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger que c'est quand même 47 minutes d'effort. Donc, il faudra bien gérer cette montée. Cotteret-Cambasque, donc 11 minutes 29. Temps détenu par Mathias Le Turnier, l'ancien professionnel qui est passé chez CIC, une Antaclantique chez Cofidis. Il n'y a pas d'autre temps vraiment. Il y a un Oscar Rodriguez en 12-39. Mais sinon, c'est quand même beaucoup d'amateurs qui ont fait des très bons temps sur ce parcours. C'était le 26 juillet 2019, le temps de Mathias Le Turnier. Et la moyenne chez les professionnels, c'est de 15 minutes 41. Mais encore une fois, ce n'est pas la montée complète du côté de Cotteret-Cambasque. On poursuit avec cette vidéo avec la partie histoire, le Tour de France 2015. Aujourd'hui, avec l'étape 11. Alors, pourquoi on revient sur cette étape 11 du Tour de France 2015 ? Eh bien, tout simplement parce qu'on arrivait déjà à Cotteret avec un passage à Aspin et au Tour-Malais. Donc, c'était vraiment une étape qui ressemblait à aujourd'hui. La différence, c'est que l'étape était plus longue. Donc, elle faisait 188 kilomètres. Mais sur la première partie de journée, comme sur l'étape du jour, eh bien, nous avions une première partie d'étape assez plate. Ça peut être donc une bonne étape pour les baroudeurs s'ils sont capables de prendre suffisamment d'avance sur la première partie de journée. Au général, c'est déjà Chris Room qui est en tête du classement général avec 2 minutes 52 d'avance sur DJ Van Garderen. La veille, il a fait une démonstration, ce qui était un peu la stratégie habituelle de la Sky, c'est-à-dire de décider que sur la première grosse étape de montagne, il voulait montrer à tout le monde que c'était l'équipe la plus forte, qu'ils étaient imbattables et qu'il faudrait aller les chercher, surtout que 2015, ça arrive après le Tour de France 2014, qui n'avait pas été un bon Tour de France pour l'équipe Sky. Un début de journée encore très animé avec de multiples attaques. Personne ne veut lâcher l'affaire et laisser partir un échappé. On roule à plus de 50 km heure de moyenne sous 33 degrés. Autant vous dire que ce rythme-là, dans ces conditions-là, ça a des conséquences et les coureurs souffrent. On a notamment Benati, Taramae et encore Rui Costa qui abandonnent peu de temps après le départ dans la première heure de course. Michel Katowski tente de sortir, mais le peloton le reprend rapidement. Pinault et Bardet ont également tenté leur chance et il faut attendre le sommet de la côte de Mauveusin, au kilomètre 74, pour que la bonne échappée sorte. Le premier attaquant est Thomas Vauclair. Il rejoint Parafal Maïka, puis par Serge Powell, Tim Morabito, Emmanuel Bourman, Arnaud Desmarres et Julien Simon. Dan Martin, quant à lui, est en chasse-patate avec 4 minutes de retard, mais l'Irlandais va reprendre ce groupe au pied d'Aspin. À 72 km de l'arrivée, l'avance de l'échappée est de 7 minutes. Minute 15 sur le peloton. La victoire d'étape devrait se jouer devant. Et c'est Astana, l'équipe du tenant du titre, Vincenzo Nibali, qui mène le train. Et en même temps, AG2R vit une mauvaise journée dans le peloton. Van Someren abandonne, et puis Romain Bardet subit un coup de chaud violent. Comme quoi, ça lui arrivait déjà à l'époque. Ce n'était pas que sur le Tour de France 2022. Et il vomit même dans le col d'Aspin. Dan Martin passe en tête de cette difficulté devant Thomas Vauclair. On se retrouve dans le Tourmalet. Dans le peloton, Astana accélère, mais assez vite. Nibali perd ses équipiers. Et puis la situation ne va pas s'améliorer pour le requin de Messines, qui va être distancé après l'attaque de Bokeh-Molema. Le Néerlandais qui est repris rapidement. Et ensuite, la Sky décide de contrôler l'écart avec le groupe d'échappés sans véritablement forcer son talent. Le top 10 du général est au couplet. Et devant, dans l'échappé, la première attaque sera la bonne. Ce n'est pas forcément l'étape la plus passionnante de l'histoire. Rafa Le Maïka décide de s'isoler à 7 km du sommet. Pauvel se tente de le suivre, mais il n'arrive pas à revenir. Dan Martin, quant à lui, paie ses efforts du début de journée pour revenir sur l'échappé. C'est souvent le cas. On s'aperçoit quand même, avec un peu d'expérience quand même pour ma part. Je regarde du Sikis depuis 20 ans. J'ai quand même appris certaines choses. Que quand l'étape est très très dure en début de journée, souvent la première attaque du côté des baroudeurs, c'est-à-dire la première attaque dans l'échappé, est souvent la bonne pour la victoire finale. Souvent, les autres coureurs sont déjà en fait très contents d'être là et sont un petit peu cramasses. C'est rare que quand on a un début de journée très animé, qu'on ait une bagarre pour l'étape qui soit très passionnante derrière du côté de l'échappé. Au sommet du Tourmalet, Maïka passe en tête devant Powells et Burman. Chris Froome passe, lui, en tête dans le peloton devant Pierre Roland. Et derrière, il ne se passe plus grand-chose jusqu'à l'arrivée. Rafal Maïka a même le temps de célébrer avec son équipe sa future victoire. Le Polonais s'impose lors de cette journée. Dan Martin fait 2. Il a bien fini l'étape. Et devant... Il termine 2. Il fait 2 devant Burman. Et les favoris terminent l'étape groupée. Et nous n'avons pas de changement au niveau du général, sauf pour Nibali, qui sort du top 10. Et les Tours de France 2015 sont déjà joués pour le classement général, qui arrivera à battre vraiment l'équipe Sky. Eh bien, pas grand monde. Le cycliste du jour. Eh bien, ce n'est pas vraiment un spécialiste de la montagne. Quoique, il a quand même remporté un Paris-Roubaix. C'est Gilbert Duclos-Lassalle, professionnel entre 1977 et 1995. Il a connu à la fois Bernard Hinault et Land Samson dans son début de carrière. Gilbert Duclos-Lassalle. Toute sa carrière dans la même équipe. C'est-à-dire que l'équipe a changé de sponsor. C'est devenu Gann. À une époque, c'était Z Peugeot. Mais lui, il est resté dans la même formation. Amoureux de Roubaix dans la deuxième partie de sa carrière. Grosse endurance. Ça, ça a toujours été sa spécialité. Et en plus, il aimait le froid. Donc vraiment, c'était... Il est devenu spécialiste, en fait, de Paris-Roubaix, vraiment. Et seulement presque de Paris-Roubaix dans sa deuxième partie de carrière. Bien entendu, vainqueur de deux Paris-Roubaix, 92 et 93. Victoire au sprint en 93. Ça joue vraiment d'un rien, d'un demi-boyau. Enfin, vraiment, c'est au millimètre qu'il gagne la course. Paris-Nice. Je crois que c'est 93. Ou ça ne se gagne rien. Ou c'est 92. Je confonds toujours. Paris-Nice, 1980. Victoire. Pourquoi il gagne Paris-Nice, 1980 ? Parce qu'en fait, il part dans une échappée. C'est une course qui est très compliquée. Il y aura du verglas, de la grêle, des conditions abominables sur ce Paris-Nice. Donc, il profite de sa faculté à aimer le froid pour s'imposer. Deux grands prix de Poulouet. Également, un grand prix du Midi-Libre. Deux tours de Picardie. 13 tours de France et 16 grands tours dans sa carrière. Et puis, en 83, il emporte Bordeaux-Paris. Alors, c'était une course importante jusque dans les années 80, on va dire. Déjà, dans les années 70-80, ça avait perdu un petit peu en niveau, Bordeaux-Paris. Oui, c'était une étape, enfin, c'était une course très longue où vous aviez des portions où vous étiez derrière scooter avec les entraîneurs et des portions où vous étiez tout seul. Mais c'était vraiment une course abominable, vraiment une course d'endurance pure. Du côté de la météo, le temps entre 21 et 25 degrés en pleine. Grosse possibilité d'orage. C'est-à-dire que si on arrive à éviter les orages, ça sera un miracle. Avec des grêlons, on attend vraiment des grêlons, des orages localisés très forts. Donc, il faudra faire attention, surtout si ça arrive dans les descentes. Un vent d'Est qui devrait pousser les coureurs. 15-30 km en pleine, ce vent d'Est, qui devrait également pousser les coureurs dans les montées. Ça, c'est important de le signaler. Et les températures et les conditions climatiques en haut des trois cols. Au niveau du col d'Aspin, orage. 75% de chances d'avoir de la pluie, des ondées. 21 degrés et le ressenti sera 29. Vous voyez bien que le temps sera très lourd toute la journée. Au niveau du col du Tourmalet, il fera 16 degrés. Orage au sommet, 35 km heure au niveau du vent. Et vent qui sera encore plus important du côté de Cotteret. Où il fera 19 degrés. Avec un vent qui sera de 40 km heure. Une possibilité de pluie de 80%. Donc, c'est sûr qu'on aura de la pluie sur cette étape. On espère juste que ça ne sera pas trop intense d'un coup. Et surtout au niveau des grêlons, que ça ne sera pas des trop gros grêlons aussi. Et que les coureurs surtout éviteront les grêlons. Du côté de la stratégie, moi je vois bien une grosse échappée aller au bout. Avec derrière, peut-être quelques leaders qui tentent de sortir dans les portions les plus importantes de Cotteret-Cambasque. Mais qui auraient du mal à s'isoler dans le final de cette étape. Soit gros offensifs des leaders. Qui profiteraient peut-être de la pluie. Qui profiteraient de cassures. Et qui tenteraient de s'allier les uns avec les autres. Pour peut-être éliminer les deux gros. Et puis soit il ne se passe pas grand-chose. Avec une échappée pas énorme. Qui arrive à sortir très facilement. Derrière, c'est le premier qui attaque, qui gagne. Et puis derrière, du côté des leaders, il ne se passe pas grand-chose. Du côté des favoris, je vois vraiment une victoire d'une échappée. Donc j'ai tenté avec Juan Pedro Lopez. Il a perdu un peu de temps. C'est vrai qu'il n'a pas fait un grand début de saison. Juan Pedro Lopez, il est en difficulté à cause d'une blessure qu'il a eue vraiment dans la pire période de la saison. Et donc il a un petit peu du mal. Esteban Chavez, il n'y a plus de leader chez UEF. Ça peut être une belle carte à jouer. Surtout qu'on peut jouer à la fois Paul S pour les classements du maillot à poids. Et puis à la fois de Chavez. Nance Peters, il a souvent sa carte. Nance Peters, alors certes on a Ben O'Connor. Après Ben O'Connor, il va falloir voir si demain, enfin si la veille, il l'aura bien tenu. Je rappelle que j'enregistre, il est 11h26. Nous sommes le 5 juillet. Donc je ne sais pas encore ce qui s'est passé sur l'étape 5. Et puis Nance Peters, c'est des conditions difficiles. De la pluie, de l'humidité, des descentes un peu techniques. C'est tout ce qu'il aime. Nance Peters, donc il peut être vraiment costaud. Et puis il aime ses arrivées. Quand il avait gagné sur le Giro, c'était une arrivée qui n'était pas non plus, qui était très roulante. Et avec seulement 2-3 kilomètres qui étaient compliqués, il avait très très bien géré ça. Et puis on se rappelle que cette année, il a gagné une grande course en Italie sous la pluie avec des conditions très difficiles. Et puis en grosse cote, j'ai mis Anton Charming, le jeune coureur d'Uno X. Pourquoi pas, voilà, pour tenter une grosse cote. Là, c'est une super grosse cote. De toute façon, vous voyez que tous mes favoris sont un petit peu des grosses cotes. Du côté du programme télé, le départ fictif sera lancé à 13h10. Saran-Colin, le sprint intermédiaire entre 14h41 et 14h49. Arrault, qui sera le pied du col d'Aspin, entre 14h51 et 15h01. Le sommet sera passé entre 15h10 et 15h22. Le pied du Tourmalet entre 15h28 et 15h43. Le sommet, ça sera entre 15h55 et 16h13. Le pied de la montée de Cotteret Cambasque entre 16h43 et 17h06. Pour une arrivée prévue entre 17h08 et 17h33. Selon comment les coureurs ont décidé de rouler. Eh bien, je crois que vous savez tout pour cette étape. Nous, on se retrouve demain sur YouTube à 7h pour la présentation de l'étape de Bordeaux. Mais avant tout, il y aura le débrief de cette étape à 21h sur YouTube. Le débrief rapide sur TikTok en 2-3 minutes. Ça sera juste après l'arrivée, dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Vous avez la vidéo sur TikTok, même dans les... Je vous dis la demi-heure. Mais c'est même bien avant la demi-heure. Juste après l'arrivée, pardon, j'ai eu un petit début de rototo. Je m'en excuse. Donc, on se retrouve sur YouTube. N'hésitez pas à regarder également les autres contenus sur la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maille production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada